On a vu que nous avons dit que nous avons parlé de la dernière fois, que nous avons conservé ce que nous avons vu. Nous avons conservé ce que nous avons vu le Coupe d'Afrique. Nous avons conservé ce que nous avons vu le Coupe d'Afrique 2024. Donc, nous devons donc faire une première match contre la Gambie. Nous devons donc réussir pour pouvoir faire plus de la compétition. Effectivement, nous devons commencer à commencer avec certitude. C'est-à-dire que si tu commences la compétition dès les premiers matchs, tu as déjà blocage les dons sur le plan psychologique. Et ça peut déteindre sur les performances. Et si tu n'as pas de règles, pas de poids, en tout cas, les compétitions ont des difficultés. Mais est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'il n'y a pas de poids ou de pression? Parce que tu es attendu. Tu es attendu, en 2017, le Cameroun a gagné le Coupe d'Afrique. Et nous avons eu l'huitième de finale au top. Effectivement. Et le Nigeria a éliminé. Nous sommes au top. Algérie. Algérie. Mais je pense que cette équipe sénégalaise-là, vraiment, s'ils jouent vraiment avec ses vrais potentialités, nous devons donc nous calculer. Et puis, bon, je sais que peut-être, on a la chance d'avoir un groupe qui a été créé. Il y a des jours matuifs qui a été créé. Et puis, au moins, ils ont fait 5 cas, ils ont fait 4, ils ont fait 3. Peut-être, ils ont fait des gros gros. Mais ce qui est sûr, c'est que le groupe sénégalaise, ils ont joué en 2017. Je ne sais pas, si vous ne vous rappelez pas. Il y a Sajjomane, il y a Gannage, il y a Cheikh, il y a Khalidou Koulibaly, il y a l'autre là, Ismail Assar. Et puis, il y a peut-être qu'on peut sortir, peut-être, Gannage, on ne sait jamais si on peut sortir. Peut-être qu'on peut sortir. Si on peut sortir, au moins, si tu as ces 4, ils ont fait 3, ils peuvent jouer. Donc, on a cette, je ne sais pas, la continuité. Il y a des joueurs, c'est des joueurs d'expérience. On peut gérer la pression match. Aujourd'hui, le match contre Gambie, c'est ce qu'on peut faire. Ils ne sont pas emballés, ils ne sont pas top adversaires par rapport à ce qu'ils sont gérés. Ce qui est sûr, si nous sommes venus, il va y aller avec des terminations, il y aura beaucoup de défis physiques, il y aura beaucoup d'engagement. Maintenant, c'est à nous de jouer sur nos valeurs, ce qui est notre équipe. Le Sénégal est cité, nous sommes dans le top 20 sur le classement mondial. Donc, on doit avoir beaucoup plus de maturité pour aborder. Il y a un match contre la Gambie et je pense que, c'est un match qu'il faudra gagner. Un match, si on le perd, il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances, parce qu'après, ce deuxième match, je pense que Cameroun, le dernier match, il y a une derby qui sera contre la Gambie. Je pense que, c'est un match qui sera important dans la compétition. Heureusement qu'il est au Cameroun, je préfère jouer contre la Gambie que le Cameroun. Il y a des difficultés pour qualifier, pour qu'il y ait des difficultés, mais sur le plan du groupe, le Cameroun n'est pas un groupe. Il y a des individualités. Ils peuvent à tout moment créer la surprise, créer la sensation ou faire la différence. Donc, moi, je crois que, vraiment, c'est vrai que, un match n'est jamais gagné d'avance. comme l'humilité de Gaël dit, nous devrions l'améliorer. Maintenant, il va falloir qu'on joue sur nos atouts, sur nos vraies valeurs. Nous devrions jouer au football, nous devrions jouer au football. Nous devrions jouer au football. Nous devrions jouer au football. Nous devrions jouer au football.